Tu sais, pendant X temps, pour X raisons, les gens la trouvaient ou bien quétaine ou dépassée. Puis là, tout à coup, whoops! Je pense que quand ça s'est mis vraiment à rouler à fond, en fait, quand les gens ont compris que c'était pas juste un feu de paille aux États-Unis ou à travers le reste du monde, là, les gens ont fait comme « Oh, nous autres aussi, vous qu'on l'aime! » Fait qu'on dirait que là, ça a touché. Mais nous, les gays, on a le nez fin. On l'avait vu avant, nous autres. C'est vrai? Ah oui! As-tu vu le film « Aline»? Non, moi, je me suis pas rendu jusque-là. Ça, c'est un bijou. C'est un petit chef-d'oeuvre. Ah, tu sais que c'est drôle. C'est le fun. C'est pas vrai que c'est un bon film. Puis les bouts mauvais sont hilarants. Fait que ça devient un chef-d'oeuvre, tu sais. Il y a un des personnages, son nom, c'est Jean Bobin. Tu sais, t'es comme tabarnac. Ils ont fait aucune recherche sur le Québec. Il y a Jean Bobin. C'est parfait. Toi, Normand, l'as-tu vu? Je l'ai pas vu. Mais j'ai pas vu grand-chose non plus. J'ai pas fini « Indiana Jones and the Temple of the Doom». Ah, il y a quelque part de loin, là. Parce que j'ai pas trouvé un écran aussi grand que ce que j'ai à la maison. T'as-tu encore? T'as-tu encore? T'as-tu encore 160 TV? Non, j'en ai 32. Puis c'est parce que j'avais beaucoup de maisons avant que j'achetais. Moi, je suis un acheteur compulsif parce que je suis insécur. Fait que je me dis, si je vois mon argent, je vais savoir que je suis pas pauvre. OK. Je vais recommencer. Non, non, on a très bien compris. Non, non. Dans le sens que, pour moi, me faire dire de temps en banque, ça veut rien dire. Si j'ai une grosse... Tu as 60 raisons. Je suis content. OK. Je suis fait de même. Puis je me suis rendu compte que, bien, finalement, non. Parce que Céline, je sais pas quand ils l'ont fait, s'ils voulaient faire une joke ou pas. Oui, c'est ça qui est pas clair. Non, mais je suis sûr qu'ils voulaient pas faire une joke. Puis c'est pour ça que la joke devient parfaite. Oui, c'est ça. Il y a rien de meilleur que... C'est un peu comme ta carrière. Oui, exact. Non, c'est un joke. Ouais, là, genre ça. Mais il y a rien de meilleur qu'un film que... Mais pour vrai, c'est un bon film avec des bouts mal faites, mais qui sont tellement mal faites que ça devient... C'est le genre de film... Si t'es fan de Edibles, tu prends des champignons magiques, tu regardes ce film-là, Jean-Bobin est bien gelé, là. C'est un personnage parfait. Jean-Bobin, c'est un champignon magique. Et tabernet. Mais en fait, moi, c'est... Alors, Marc, je parlais à travers mon chapeau, je l'ai pas vu, mais tu dis, c'est ça, as-tu voulu faire une blanche ou un hommage ou quelque chose qui se situe entre les deux, mais tu peux pas être entre les deux. Je pense que la madame qui l'a faite, par exemple, pour... Je dis ça avec tout le respect, c'est une crise de folle. Ben voilà. C'est... Tu sais, alors... Ce respect-là, là. Mais tu sais, alors, elle a 58 ans. C'est une Française de 58 ans qui joue le rôle de Céline quand elle avait 7 ans. Ben, déjà là, elle marche pas. Ça va pas bien, là. Non, je marche pas. Tu sais, elle a pris l'accent. Elle a... Tu sais, fait que des fois, t'as une madame adulte, mais que tu sens qu'elle est plus loin que tout le monde. Elle signe un autographe avec un gros crayon. Que c'est n'importe quoi. Mais c'est un chef-d'oeuvre. Tu sais, je... Écoute, il est disponible sur Illico. Pourquoi s'en passer? J'appelle... Moi, pour vrai, je le regardais... Imagine quand tu vas voir ça, c'est à 80 pouces. Tu vas capoter. Imagine le gros stylo, c'est à 80 pouces. Mais pour vrai, quand je l'ai regardé, tu sais, je l'ai regardé en me disant, ça va être drôle, ça va être mal fait, mais c'est un bon film. Oui. C'est un bon film avec des voûtes mal faites. Tout le monde a super envie de le voir. Oui, c'est... Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage ST' 501